allez salut 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 les gars voilà tout le monde dans l'hospital donc si vous avez vu c'est la première fois que vous voyez ma tête voilà je vous demande juste de vous abonner à ma chaîne youtube parce que ici nous sommes là pour des informations sur des bourses et nous aidons aussi à les postuler voilà donc c'est la première fois essayez de vous abonner comme je le disais c'est du sam hospital vous êtes sur la chaîne en deux mais sur les russes 225 donc aujourd'hui il n'y a pas grand chose voilà j'aimerais juste vous donner des précisions et aussi vous avez des aperçus à ce qui concerne non les bourses que vous avez postulé en 2021 2022 voilà et ces bourses là sont à la thème donc les résultats sont déjà disponibles voilà dans un premier temps je vous donne des résultats de avant et après ce que vous avez fait par rapport par rapport à la bourse de la Russie la bourse de la Roumanie voilà et aussi la bourse de la Croatie voilà donc à ce qui concerne d'abord dans un premier temps la bourse de la Russie aussi donc à ce qui concerne la bourse de la Russie comme je vous le disais voilà les résultats sont déjà connus et on a été là bas à l'administration voilà et une fois que je parle à l'administration c'est juste les demander à ce qui concerne les dates d'entrée et tout ça et comment est-ce que ça va se passer maintenant maintenant qu'il y a des boursiers qui sont déjà connus voilà et à ce qui concerne les boursiers qui sont connus je vous dis très bien et je répète les boursiers qui sont connus c'est les boursiers qui sont redirigés par directement sur sur le store c'est à dire sur le gouvernement russe ça veut dire quoi ça veut dire que c'est l'application où vous avez postulé qui vous a choisi voilà donc quand c'est comme ça quand c'est l'application elle-même qui fait l'étude des dossiers et qui vous choisit c'est déjà clos voilà quand il dit c'est déjà clos ça veut dire qu'ils ont déjà terminé depuis il y a longtemps maintenant pour ceux dont les pays n'ont pas encore donné des résultats voilà ça n'engage que ce sont les pays eux-mêmes qui décident voilà donc le jour ils vont finir de faire les sélections voilà ils vont envoyer la sélection à la sélection russe pour que ils puissent vous dire comment est-ce que ça se passe et comment est-ce que vous devez faire voilà mais ni à moins il sait que ça sera bientôt parce que la rentrée ça sera en septembre c'est le 1er septembre c'est pour septembre à chaque instant voilà donc vous serez servi et puis ils vont vous donner vos résultats donc ce que je disais pour l'instant nous avons été là bas en ce qui concerne l'ouverture des frontières donc la réponse que nous avons obtenu c'est quoi c'est que eux-mêmes ils ne voulaient pas se préciser sur cette question parce qu'ils ne savent pas et parce que aussi ils ne veulent pas donner des fausses informations parce qu'ils ont déjà donné une information ainsi qu'on s'est l'ouverture des frontières et la crise du coronavirus est venu encore relancer cette date donc ils ne voulaient pas donner de date à ce qui concerne la réouverture des frontières mais ce qu'ils savent et ce qu'ils sont sûrs c'est quoi c'est que il y aura plusieurs universités qui ont fait des cours de langue en ligne cette année voilà et si la solution si la crise s'améliore bon la crise est déjà améliorée mais s'ils pensent que s'ils pensent qu'ils doivent ouvrir les frontières peuvent venir les étudiants voilà ces étudiants boussiers l'avant-venu et à ce qu'on sait les gens n'ont boussiers qui font les études de langue je répète et je le dis encore c'est pas parce que vous faites les études de langue que vous êtes aptes à venir étudier ici en russie si vous faites les cours de langue vous allez avoir votre votre certificat de langue votre diplôme de langue mais cela ne signifie pas que vous êtes aptes à venir en russie parce que lorsque vous allez partir à l'ambassade l'ambassade va vous va appliquer ses critères sur vous à ce qui concerne l'âge à ce qui concerne le diplôme à ce qui concerne la faculté que vous venez faire ici voilà donc c'est un peu ça n'oubliez pas donc pour cette année pour les étudiants de la russie et aussi les étudiants qui ont déjà obtenu la bourse auparavant voilà ils vont continuer si votre université opte pour les cours en ligne alors vous allez continuer pour les cours en ligne et ils ont aussi précisé que même si le gouvernement russe donnait le hockey pour que vous puissiez venir ici en russie et qu'il y a des universités qui croient que vous devez faire des cours en ligne voilà ils sont indépendants donc vous avez fait ces couleurs en ligne vous comprenez maintenant s'ils veulent aussi que vous venez ici pour étudier de façon présentielle il n'est pas de problème vous allez venir aussi pour y étudier donc pour les étudiants boursiers de la russie et non boursiers voici un peu l'information donc si je récapitule en bref ça c'est à quoi ça c'est là pour le moment les cours se fait en ligne voilà donc ainsi que c'est le coup de l'homme c'était en ligne les boursiers ceux qui ont reçu la bourse le coup on se fait en ligne voilà on y va maintenant pour la bourse de la roumanie la bourse de la roumanie a été a été connu depuis ils avaient donné la date à ses conseils de 15 juillet et ils avaient relancé 23 mais ils ont dit qu'il y avait deux semaines pour pouvoir donner ces résultats voilà donc comme je disais ces deux semaines là ils avaient ils avaient prévu jusqu'au 1er août et ils ont donné aussi l'avantagent du 1er ou 7 août voilà donc si ça veut dire quoi ça veut dire que cette semaine c'est la semaine la semaine finale voilà de la distribution des bourses de la roumanie et après ça c'est maintenant ceux qui n'auront pas de message ou bien parce qu'il ya des instants il ya des moments où il n'y a pas de message qui vient voilà maintenant ceux qui n'ont qu'ils vont pas avoir de message et tout ça sachez que vous n'avez été retenue voilà et vous devez comme ça essayer aussi de devoir une autre bourse voilà parce que les résultats viennent en fonction des consuls vous avez envoyé vos messages voilà donc essayer d'attendre un peu aujourd'hui est le 5 je crois donc vous avez encore deux jours ou bien trois jours pouvoir recevoir un message mais un mille voilà et je félicite aussi ceux qui ont déjà reçu parce qu'il ya plusieurs de mes abonnés et puis plusieurs jacques ont reçu voilà donc félicitations à tous ceux qui ont déjà reçu et sachez que pour la suite ils vont vous dire comment est-ce que vous devez faire ou bien même si vous n'avez pas encore reçu des messages l'endroit ou bien le consul ou bien le consulat ou bien l'ambassade où vous avez envoyé vos messages vos messages de dossiers pour pouvoir recevoir l'admission ou bien pour recevoir la bourse vous leur envoyez encore le message vous leur demandez maintenant qu'on a reçu la bourse comment est-ce qu'on doit faire voilà ils vont vous dit tout ce que vous devez faire voilà il ya des consuls qui vont vous recevoir ils vont vous envoyer des messages pour vous dire bon rassemblement à tel endroit à tel endroit et tel endroit voilà donc c'est un peu ça ici désolé mais ceux qui n'ont pas de consul chez eux au biais d'ambassade et c'est l'objet de faire un voyage vers le pays voisin pour pouvoir gérer tout ça donc c'est un peu ça maintenant dans ce qui concerne les admissions c'est-à-dire les admissions sans bourse de la roumanie voilà c'est juste disponible jusqu'au 29 voilà mais ça comme ça vous venez certains donc pour ceux qui sont intéressés voilà vous pouvez m'envoyer un message inbox voilà on va essayer de vous aider ça c'est pour l'admission sans bourse c'est que c'est pour ceux qui vont là-bas étudier de façon contractuelle voilà donc c'est un peu ça maintenant ça c'était pour la roumanie donc pour la croatie donc pour les étudiants de la croatie comme je vous l'avais dit auparavant ceux qui m'avaient des messages et tout ça j'ai bien reçu vos messages et vraiment le stress que vous avez j'ai été à votre place et je connais ce stress là donc ce que moi je vais vous dire c'est quoi c'est que dans les normes les résultats devaient être disponibles depuis le 23 juillet voilà 23 juillet donc je considère que s'ils ont aussi repoussé cette date c'est à cause c'est la même chose comme la roumanie c'est à cause de la crise voilà autrement la crise a un peu mélangé les effets dans ce qui fait que chacun et ses défaits comme il peut pour vous aider ou bien malgré qu'ils ont la crise de corona ils essaient quand même de répondre à vos attentes ils essaient quand même de donner des bousses aux étudiants qui veut vraiment postuler parce que les bousses c'est vrai que vous ça vous êtes mais ça elle aussi le pays où vous allez voilà par rapport à l'économie par rapport à les éléments culturels donc c'est un peu ça donc la croatie comme je vous le disais il n'a pas pu envoyer les messages les résultats les 23 le 23 juillet donc nous espérons et puis vous devez attendre voilà vous allez recevoir ce message de façon de façon individuelle et il y aura aussi des listes pour pouvoir vous les envoyer donc c'était un peu ça pour la croatie donc j'espère que j'ai été clair en ce qui concerne la bourse de la Russie la bourse de la Roumanie et la bourse de la Brassé donc les gars c'est un peu ça donc n'oubliez pas essayer de me donner une pouce bleu voilà et puis ce qui concerne les messages si vous avez des questions et tout ça vous pouvez les poser en commentaire je vais essayer de vous répondre et aussi ce qu'il vous dit les bousses qui sont en ligne sont réelles vous devez le savoir voilà vous devez savoir et je vais essayer de faire une vidéo pour tous ceux qui ont reçu ces bousses là pour vous expliquer eux-mêmes pour que vous puissiez savoir que ces bousses sont réelles donc ce que moi il vous dit essayez de traduire aussi en langue en anglais voilà c'est ça c'est le minimum et c'est des traduits aussi en anglais même si vous n'avez pas le certificat d'anglais ceux qui peuvent avoir le certificat d'anglais allez-y sur le site du NEMGO vous allez faire vous allez passer ce certificat ce test parce qu'il y a plusieurs universités qui acceptent cela voilà ceux qui peuvent aussi faire tu vas faire ou bien le SS allez-y là-bas aussi pour pouvoir le faire voilà je vais essayer de contacter tous ceux qui ont reçu ces bousses là et ils vont faire des vidéos comme ça vous serez vous serez un peu réventé vous serez un peu encouragé à ce qui concerne les bousses parce que pour ceux qui n'ont pas vu c'est que vous êtes décoragé mais sachez que les universités lancent les bousses pour chaque semestre circulaire semaine d'automne c'est déjà terminé pour plusieurs universités voilà il y a le semestre du coin d'hiver et les cours vont commencer en janvier donc actuellement c'est lancé donc essayer de postuler à ces bousses là voilà maintenant pour ceux qui veulent de l'aide vous pouvez nous contacter une bosse le lien est en description le lien est en commentaire aussi de par rapport à nos numéros et tout ça donc c'était moi dans l'hospital les gars juste vous donner des précisions à ce qui concerne ceux qui sont stressés voilà ne vous stressez pas c'est normal c'est ça eux les bousses voilà donc nous on ne fait qu'à temps pour pouvoir les recevoir voilà donc les gars je vous dis à très bientôt et puis tous ceux qui m'ont envoyé des messages sur mon numéro sachez que j'ai eu un souci avec mon téléphone donc j'ai un nouveau téléphone donc allez envoyez moi vous donner ou des messages comme ça je pourrais voir un peu ce que ce qui s'est passé derrière moi voilà donc c'était un peu ça à plus les gars à bientôt qui est